... Bonjour à tous, Mesdames, Messieurs. Je voudrais remercier M. Condette qui m'a invité. En réalité, c'est quelqu'un d'autre qui devait faire la conférence, Laurence Coroy, et qui n'a pas pu venir. Moi, je viens d'Afrique, pas seulement pour la conférence. Je devrais me rendre en France et en Belgique dans le cadre de certains partenariats. Et c'est comme ça que j'ai reçu un mail de M. Condette qui m'a demandé si je pouvais remplacer Laurence Coroy pour cette conférence. Voilà. Donc, j'ai accepté. Mais je compte sur votre indulgence parce que ce n'est pas très élaboré. Comme je n'étais pas celui qui devait faire la conférence, j'ai dû m'organiser quand même pour trouver un peu de temps pour me préparer. Voilà. Alors, je suis... Je viens du Togo, mais je ne suis pas togolais. Je suis ivoirien, comme dirait l'autre. J'ai quand même des lunettes, donc je vois. Je suis de Côte d'Ivoire et je suis au Togo depuis deux ans comme président de l'université catholique au Togo. Voilà. C'est dans le cadre d'un projet qui est financé par la Commission européenne pour cette université que je vais me rendre en Belgique et à Troyes, l'Université technologique de Troyes, qui parraine ce projet. Voilà. Alors, quand on m'a demandé d'intervenir sur l'éducation immédiat, j'ai été très heureux parce que ces dernières années, avec Laurence Coroy, on a organisé un certain nombre de quelques colloques. On a quelques rencontres. On a créé un centre d'études sur les jeunes et les médias à Paris. Et puis, avec quelques collègues africains, nous avons engagé une recherche sur l'éducation aux médias en Afrique. Qu'est-ce que ça peut donner ? Voilà. Et désormais, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle l'initiation, l'inicommunication. Voilà. Au lieu de parler d'éducation dans le cadre de l'Afrique, on parle de l'inicommunication. Je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Alors, je souhaite commencer mon intervention par un constat. Voilà. Un constat. Et nous tous qui sommes ici, nous sommes utilisateurs de médias. Et je suis certain que si on nous enlevait cette possibilité d'utiliser ces médias, c'est toute une vie qu'il faudrait réorganiser. C'est dire combien de fois nous avons de bonnes relations avec les médias. Je dirais même de très bonnes relations avec les médias. Parce que sans ces médias, évidemment, notre vie est un peu chamboulée et on s'est exposé à ne pas faire grand-chose. Voilà. Au fond, il n'y a donc pas de problème. Et c'est Jacques Gonnais, un des pionniers de l'éducation aux médias en France, qui disait qu'en réalité, il n'y a pas de problème avec les médias. Voilà. S'il y a problème, c'est un problème de l'homme. Voilà. C'est l'homme, c'est à lui qu'il appartient de faire en sorte que les médias trouvent leur place dans la sociabilité et dans la communauté de vie. Voilà. Par conséquent, c'est à nous. C'est à nous de dire ce que nous voulons faire des médias. Et je partage avec Laurence Coroy le fait que l'éducation aux médias ne soit pas seulement une affaire de champ disciplinaire, donc d'enjeux scientifiques. Voilà. L'éducation aux médias est une grande interrogation pour notre société. Voilà. L'éducation aux médias interroge la société dans laquelle nous vivons et celle dans laquelle nous souhaiterions vivre. Et c'est pourquoi je vais vous parler d'éducation aux médias plutôt dans le sens de cette interrogation. Voilà. Mais l'éducation aux médias également interroge sur notre façon de considérer les jeunes et leur potentiel créatif. Voilà. C'est ça. Les jeunes ont un potentiel créatif et l'éducation aux médias nous permet d'interroger cela. Comment les accompagner pour mieux s'informer, pour valoriser leurs compétences, pour créer des contenus médiatiques sans nous affoler. Je vais revenir sur ça parce que les médias, voilà, quand on observe les choses, pas pour nous, mais pour les autres et pour les jeunes, nous parlons toujours du risque, nous parlons toujours des dangers. mais peut-être qu'il y a nécessité à ne pas nous affoler. Voilà pourquoi des organisations comme l'UNESCO et certains décideurs politiques, qui sont de plus en plus nombreux, et aussi des acteurs du système éducatif, voilà pourquoi pour toutes ces personnes, l'éducation aux médias réveille une importance capitale aujourd'hui. Alors, ce caractère consensuel de l'éducation aux médias, ça c'est quelques considérations que je fais en guise d'introduction, donc, ce caractère consensuel de l'éducation aux médias s'articule depuis le début autour de deux points centraux. D'abord, l'idéal éducatif en lui-même et une certaine conception des médias, assez rapidement, voilà. Donc, cet idéal éducatif veut que l'homme qui rentre dans le monde ne soit pas laissé à lui-même, dans l'ignorance de ce qui se fait dans la vie des hommes. Je crois que c'est Laurent Cornas qui a insisté sur ces faits. C'est pourquoi l'éducation aux médias peut être entendue ici, au sens, l'éducation, pardon, peut être entendue ici, au sens du chercheur italien Pelleret, comme l'activité humaine la plus importante, c'est-à-dire un processus d'initiation à l'humain. Voilà. Des humains qui rentrent dans le monde doivent être initiés à l'humanité. Le consensus éducatif autour de l'éducation aux médias part donc du présupposé selon lequel les médias se présentent comme des phénomènes facilitant des processus qui influencent les sociétés. D'abord, nous le savons à cause de leur omniprésence et puis parce que les médias sont producteurs de cultures. Pour un chercheur comme Rivolté, la présence des médias dans nos sociétés interpelle l'éducation dans trois sens. Sur le plan de ce qu'il appelle alphabétique. Voilà. Apprendre l'alpha et le bêta des médias. comprendre ce que c'est que les médias. Ensuite, sur le plan méthodologique, parce que par leur médiation et leur impact, les médias introduisent à une méthodologie qu'il ne faut pas ignorer. Sur le plan critique, les médias n'invitent pas simplement une capacité technologique, mais culturelle également. Ce qui demande une conscience critique à faire acquérir. Le deuxième point autour duquel tourne l'éducation aux médias, donc le consensus, est lié à l'imaginaire des médias. Et on se rend compte, et des études ont montré que l'imaginaire collectif reste marqué par la dénonciation des médias. Voilà. Par l'accusation implicite des médias. C'est pourquoi, très tôt, l'approche vaccinatoire, ce qu'on a appelé l'approche vaccinatoire de l'éducation aux médias, a été développée, et on se rend compte qu'aujourd'hui encore, l'approche vaccinatoire n'a pas disparu. Il y a un chercheur nord-américain qui parlait de... Pardon, sud-américain, qui parlait justement de l'éducation aux médias comme d'une aspirine communicationnelle, c'est-à-dire pour soigner les enfants qui... Les jeunes en particulier qui étaient sous le... Voilà. Sous les effets pervers des médias. Voilà. Donc on observe ainsi que l'éducation aux médias, comme disait Jacques Gonnet, elle est séduisante, mais équivoque. Voilà. C'est pourquoi, voilà, il n'est pas rare de voir que derrière le concept d'éducation aux médias, se cachent, voilà, des considérations d'ordre idéologique, politique, économique qui ne sont jamais les mêmes. Et Jacques Gonnet a même dit qu'il se trouve que quelquefois tout ce qui travaille dans l'éducation aux médias n'est pas le même langage et on se demande si on travaille sur la même problématique. Voilà. Donc voici un peu ce qui se passe autour de l'éducation aux médias. Donc mon intervention s'intéresse aux enjeux de l'éducation aux médias à l'ère des nouveaux médias parce que les nouveaux médias font que des nouvelles questions émergent dans le champ de l'éducation aux médias. Voilà. Donc parce que nous sommes dans des sociétés désormais multi-connectées. Les différents points que je vais aborder dans cette présentation permettront de comprendre un peu l'histoire et les spécificités de l'éducation aux médias et ce qui la rend plus qu'actuelle pour aujourd'hui. Alors. Cette présentation donc est articulée autour de trois axes. Le premier, c'est l'histoire, je vais vous parler rapidement de l'histoire et des spécificités de l'éducation aux médias. Je vais tenter de restituer un peu les étapes de la constitution de cette problématique. Je fais le point sur les théories, les approches qui ont accompagné le développement de l'éducation aux médias. Voilà. Je ferai un petit clin d'œil à la situation en France en rappelant brièvement quelques acquis de la recherche en éducation aux médias ainsi que la particularité des pratiques pédagogiques. Dans le deuxième point, j'aborderai les enjeux donc de l'éducation aux médias à l'heure des nouveaux médias. S'aventurer dans le champ de l'éducation aux médias en faisant référence au numérique exige de comprendre l'ensemble de l'écosystème numérique pour éviter de se trouver face à un corpus d'idées et de données sans pouvoir les interroger. Le troisième point, je ferai une petite ouverture sur l'éducation aux médias, les perspectives d'éducation aux médias en Afrique. Quand on travaille sur la question de l'éducation aux médias, on fait allusion à des pratiques extrêmement mouvantes imbriquées dans un système culturel. Ainsi, d'une région à une autre, évidemment, les pratiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes en train de réfléchir en Afrique avec certains collègues sur la façon de contextualiser l'éducation aux médias en Afrique. Les consommations peuvent être les mêmes, mais l'impact n'est jamais tout à fait le même dans des contextes qui sont des contextes différents. L'éducation aux médias et à l'information, une histoire, une identité. Qu'est-ce que l'éducation aux médias ? D'abord, le concept lui-même a été discuté par des chercheurs et il ne veut rien dire. On n'éduque pas aux mathématiques. Il n'y a pas d'expression pour dire qu'on éduque aux mathématiques, qu'on éduque aux français. L'éducation aux médias, le concept, est une mauvaise traduction de « media education ». « Media education » qui est un concept employé pour la première fois dans un rapport en Grande-Bretagne en 1959 et qui a été promu par l'UNESCO à partir de 1964. Donc, le concept lui-même, il est ambigu. Et on a difficulté à le définir parce qu'en français, on ne dit pas « éduquer ». Donc, l'éducation aux médias, c'est un concept fédérateur, mais qui a de ses ondes d'ombre. C'est un champ complexe si on veut en parler. C'est un champ complexe qui est composé des travaux académiques. Il y a de la recherche, de pratiques éducatives aussi variées que diverses et des politiques publiques de gouvernance. L'éducation aux médias appréhende l'environnement médiatique dans une posture critique qui articule l'étude des industries culturelles, des contenus et des pratiques. J'ai proposé parmi, je ne sais pas combien de définitions, une définition qui est celle du Conseil de l'Europe, donc, qui parle de l'éducation aux médias comme des pratiques d'enseignement ayant pour but, je lis ce qui est là, de développer certaines compétences liées à l'utilisation des médias, à savoir une attitude critique et réfléchie vis-à-vis des médias pour former des citoyens équilibrés capables de se forger leur propre opinion à partir des informations disponibles. Grâce à cette éducation, les citoyens doivent pouvoir accéder aux informations nécessaires, les analyser et identifier les intérêts sous-jacents d'autres économiques, politiques, sociales ou culturelles. L'éducation aux médias consiste à apprendre aux individus à interpréter et à créer des messages, à sélectionner les médias les plus appropriés pour communiquer et finalement à influencer davantage sur l'offre et le contenu des médias. J'avoue que il y a d'autres définitions, mais quand on voit les définitions, à la fin, on a du mal. On a du mal à saisir réellement ce que c'est que l'éducation aux médias. Il y a tout. Est-ce que l'éducation aux médias vient pour révolutionner notre monde ? Toutes ces questions sont des questions qui ont été abordées. Mais comme disait Geneviève Jacquinot, il vaut mieux rester modeste. L'éducation aux médias ne peut pas tout faire. C'est une interrogation qui peut accompagner notre vie en communauté, mais il faut se garder de croire que l'éducation aux médias va récréer le monde. Non, c'est une contribution. Je vous ai donné un exemple de définition pour voir un peu la complexité des définitions, ce que chacun essaie de mettre là-dedans pour essayer de définir ce qu'il entend faire ou ce qu'il fait. L'éducation aux médias a quelques objectifs parmi lesquels le développement de l'esprit critique et de la créativité. Il faut remarquer que la question de l'esprit critique a été une question de débat dans les travaux en éducation aux médias et un des chercheurs qui a travaillé sur cette question c'est Jacques Piette, le Canadien, le Québécois Jacques Piette, qui a montré que la question critique telle qu'elle est abordée en éducation aux médias était aussi une question complexe. C'est quoi critique ? C'est à quel moment quelqu'un devient critique ? À quel moment on dit qu'un enfant est critique ? Alors il a fait appel à plusieurs sciences pour interroger la question critique en éducation aux médias et il s'est rendu compte qu'en réalité derrière aussi la question de l'esprit critique il y avait tout un monde ou il y avait plusieurs mondes en tout cas. La question de la créativité est posée également. La question de la transmission des valeurs et des apprentissages moins strictement cognitifs donc sociaux est un des objectifs de l'éducation aux médias. L'idéal de la communication donc la réflexion sur les rapports inter-humains et sur les rapports de l'homme avec l'environnement et puis la question de la citoyenneté responsable l'éducation aux politiques qui a été j'allais dire une approche développée par Jacques Gonnet voilà l'éducation aux politiques pour lui l'éducation aux médias c'est l'éducation aux politiques parce que ça fait appel à des questions de démocratie de citoyenneté. Alors j'arrive maintenant au panorama historique de l'éducation aux médias voilà comment est-on arrivé là? Je crois que M. Condé était historien et les deux guerres mondiales justement ont contribué par rapport à la question de la propagande ont contribué à à faire réfléchir sur la question de l'éducation aux médias. Après la seconde guerre mondiale en Europe se développe dans les salles de classe des programmes et apprentissages afin de semble-t-il protéger les jeunes de la mauvaise influence que les médias exerceraient sur eux. Le but de ces programmes était d'ouvrir les enfants à la lecture de la bonne presse et de favoriser le développement de leur esprit critique face au contenu médiatique. Il faut dire que dans le contexte justement de ces guerres là aux Etats-Unis en particulier des associations d'éducateurs se sont mobilisées pour mettre au point des programmes d'éducation des jeunes contre la propagande. Voilà. Donc c'était un peu aussi d'un certain point de vue le début de l'éducation aux médias. Mais, comme le dit Gonnet, le questionnement sur les médias, sur l'exigence d'une éducation aux médias date tout simplement de l'apparition des médias. Voilà. Depuis le moment où l'homme vit avec les médias, il se pose la question de savoir comment les utiliser, quel impact ça peut avoir. Voilà. Donc la question, c'est une question qui est permanente. Ainsi, l'éducation aux médias est une réponse à un besoin social de compréhension et d'accompagnement des pratiques médiatiques des usagers et en particulier des plus jeunes. Très vite, adossé ce travail à un terrain et à des théories, aussi à des méthodes éprouvées, c'est rapidement fait sentir. Ainsi, les mouvements d'éducation aux médias identifiés dans les milieux associatifs et d'éducation populaire ont été accompagnés par la constitution des réseaux de chercheurs. Voilà. L'éducation aux médias n'a pas commencé par la recherche. Elle a commencé par la pratique. dans les salles du cours, par l'éducation populaire. C'est des gens motivés. Et Ghosnay parle de militants. Des militants, voilà, qui se sont engagés à mettre au point, justement, l'éducation aux médias dans des contextes différents. Après, justement, ils ont dû faire appel à des réseaux de chercheurs. Plus ou moins organisés dans ces réseaux ont posé les bases de la recherche en éducation aux médias en identifiant les grandes problématiques de ce champ. Alors, globalement, autour de ça, on peut identifier trois grandes approches de l'éducation aux médias, en tout cas historiquement. Il y a ce qu'on a appelé l'approche vaccinatoire protectionniste. Cette approche, la première repose sur le principe que les publics sont passifs face à leur réception médiatique, en d'autres termes, qui sont les victimes des médias. Je vous parlais tout à l'heure de l'aspirine communicationnelle. Les médias sont mauvais. Par conséquent, il faut vacciner les jeunes contre les effets pervers des médias, la protection contre les mauvais médias. Ça, c'était la première approche. La deuxième approche, la première, c'est les années autour des deux guerres, jusque dans les années 50. Et puis, dans le courant des années 60, l'éducation aux médias amorce une deuxième phase. C'est ce qu'on a dit, les médias compris comme expression de l'art populaire. Donc, une vision un peu plus positive et plus ouverte sur le rôle culturel et éducatif que peuvent jouer les médias. Donc, impulsé par le succès du cinéma et le développement de la télévision, il se met en place une vision plus positive sur le rôle culturel et éducatif que peuvent jouer les médias, le devisiel notamment, auprès des jeunes. Si au départ, les enseignants croyaient pouvoir faire fi des médias qu'ils jugeaient aux antiports du processus éducatif et à la mission de l'école, ils ont fini par admettre la popularité et la force de persuasion des médias. Ensuite, troisième, c'est les médias comme système figuratif et symbolique, donc mis à profit du talent. Donc, cette troisième approche considère les médias comme des systèmes figuratifs et symboliques et qui est apparue dans les années 70. Dans cette approche, il ne s'agissait pas non plus de mettre un jugement critique sur les médias en tant qu'institution, mais plutôt de focaliser l'attention sur le contenu diffusé. Les contextes sociaux de production et de consommation des médias sont étudiés. L'éducation aux médias se focalise sur l'analyse de la télévision. Cette troisième approche de l'éducation aux médias repose par ailleurs sur le principe de la représentation qui sous-tend que les médias ne sont pas une fenêtre sur le monde. Et l'un des pionniers d'éducation aux médias, Len Masserman, a bâti toute sa théorie autour de la non-transparence des médias. Il dit que si les médias étaient une fenêtre ouverte sur le monde, eh bien, on n'aurait pas besoin de les étudier dans les universités et dans les écoles parce que ce serait tellement évident. Voilà. Justement, c'est parce que les médias ne sont pas une fenêtre ouverte sur le monde comme on peut le penser et comme on l'entend sur certaines chaînes de télévision. C'est justement pour cela que l'éducation aux médias est nécessaire. Donc, les médias, selon Masserman, ne reflètent pas la réalité. Ils la représentent. Car si les médias reflétaient la réalité, ils n'auraient plus d'intérêt à les étudier. À les étudier. L'étude des médias repose sur le postulat de leur non-transparence, c'est-à-dire sur le postulat qu'ils façonnent les sujets qu'ils présentent pour leur donner une forme particulière. Aujourd'hui, de plus en plus, l'éducation aux médias se présente comme une initiation à la démocratie, en tout cas dans des contextes comme la France et aux pratiques citoyennes. En tout cas, c'est vraiment présent dans ce contexte-là. Il s'agit, au sens donné par Jacques Gonnès, d'une éducation à la citoyenneté. C'est de cette approche qu'est née la volonté de former les jeunes à devenir de bons citoyens à travers des ateliers de démocratie à l'école qui visent l'étude des médias pluralistes, les médias de la diversité culturelle ou les médias de la mondialisation, la représentation culturelle de médias, la mise à contribution de la créativité et de l'imaginaire de l'enfance et la participation des jeunes à la création d'une presse pour eux, une presse qui est faite pour eux, d'où les journaux scolaires et les journaux lycéens sur lesquels Laurence Corroy et Jacques Gonnet ont beaucoup travaillé. Je voudrais, dans ce contexte-là aussi, évoquer le rôle de l'UNESCO. Voilà, l'UNESCO qui a, depuis déjà très longtemps, depuis les années 64, qui a accompagné le développement de l'éducation aux médias et qui a eu l'intelligence d'organiser ce qu'on appelle le colloque de Grunewald, voilà, qui a été un grand départ pour l'éducation aux médias. Voilà, c'est-à-dire que, à partir de ce colloque-là en Allemagne, il y a eu comme une sorte de reconnaissance internationale de l'intérêt à apporter à l'éducation aux médias dans le contexte médiatique qui était celui de l'époque et celui d'aujourd'hui. Voilà. Donc, le symposium de Grunewald avait réuni 19 pays reconnaissant l'omniprésence des médias et leur rôle critique dans le développement de la société ainsi que l'attachement des individus aux outils médiatiques. Ce symposium a insisté sur la nécessité de développer des actions en faveur d'une compréhension des processus de communication. Alors, autour de ça, il faut remarquer qu'il y a eu deux grandes phases aussi dans la théorisation. Voilà. Ce qu'on a appelé la phase d'expérimentation et la phase de consolidation. Voilà. Donc, au début, il y a des choses qui se faisaient et puis finalement, on est arrivé à la phase de consolidation et cette phase de consolidation a été portée évidemment par les premières théories qui ont été mises en place par Len Masterman. Mais il faut remarquer que des études ont montré qu'au début, les pratiques d'éducation aux médias s'adossaient à des théories de communication de masse. Jacques Goney a fait un travail exceptionnel là-dessus où il a montré que, voilà, chaque approche, chaque pratique d'éducation aux médias s'adossait à une certaine conception des médias. Alors, l'éducation aux médias en France, je n'insiste pas parce qu'il y a des collègues qui sont très engagés dans l'éducation aux médias, il y a ceux de Paris également, donc je ne voudrais pas dire des choses qui ne sont pas justes puisque je ne maîtrise plus le contexte, mais je voudrais rappeler quand même la particularité de ce contexte qui a été portée par des chercheurs comme Jacques Goney, comme Geneviève Jacquinot, comme Di Rocha, Di Locha et autres, mais qui était surtout dans le contexte républié français qui était toujours orienté vers le politique, voilà, vers le politique et il me semble que c'était une façon aussi de rappeler la nécessité de la, justement, de la façon de vivre ensemble dans une société et la France a toujours fait, j'allais dire, sa façon de concevoir l'éducation aux médias a toujours été une particularité. D'ailleurs, ce que nous faisons en Afrique en éducation aux médias, on s'appuie plutôt sur l'approche française, c'est-à-dire la question politique, la question de la démocratie, c'est très actuel dans nos sociétés en Afrique et on est très inspirés par ce qui a été fait en France et par cette approche-là de l'éducation aux médias en France. Voilà. Même si la posture critique fondée à la fois sur le protectionnisme des contenus culturels nationaux et sur la nécessité de participer à ce champ culturel médiatique porté du discours et donc des valeurs identité et culturelles reste majeure, la participation à un univers créatif n'est pas en marge de la vision de l'éducation aux médias en France. Ainsi, de plus en plus, dans les discours et les projets d'éducation aux médias, l'approche séméologique et des études culturelles trouvent une résonance heuristique avec les problématiques éducatives et sociales. Donc, avec le numérique, la question identitaire est engagée. Se dire et se voir intimité, extimité, identité numérique, etc. Le développement de la pensée critique dépasse le domaine de l'éducation aux médias pour être une injonction transversale à tous les enseignements. Voilà. En France, je pense que les collègues vous diront un peu plus, beaucoup de choses se font et la France, en tout cas, a beaucoup apporté à l'éducation aux médias. En tout cas, en Afrique, on est très fiers de nous appuyer sur les acquis de l'éducation aux médias en France. Alors, quel est l'avenir de l'éducation aux médias dans un contexte qui a radicalement changé ? Voilà. Si ceux qui ont pensé l'éducation aux médias dans les années 60, par exemple, s'ils revenaient en arrière et s'ils étaient pour certains vivants encore, ils seraient portés à changer complètement de paradigme parce qu'on n'est plus sur les mêmes médias, même si les médias qu'ils ont connus sont encore là, mais en tout cas, les espaces qui sont désormais ouverts dans ce contexte-là sont des espaces auxquels, probablement, eux-mêmes n'avaient pas pensé. Voilà. Donc, l'éducation aux médias et à l'inclusion, elle est tournée vers les nouveaux médias. Elle essaie de ne pas être une éducation aux médias qui rame à compte courant de ce qui se fait aujourd'hui. Elle essaie de se moderniser, elle essaie de prendre en compte ces nouveaux contextes médiatiques. Alors, j'arrive au deuxième point qui est en jeu de l'éducation aux médias pour la jeunesse aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux numériques, à l'heure des nouveaux médias. Alors, je pose la question, est-ce que le numérique est une chance ? Bon, les débats, voilà, sont ce qu'ils sont, mais en tout cas, le développement du numérique et ce à quoi nous assistons, on peut considérer cela comme une chance, en tout cas, une chance pour l'humanité parce que ça nous offre des grandes opportunités, des grandes opportunités auxquelles l'homme n'avait pas pensé il y a peut-être 50 ans, il y a 60 ans. Aujourd'hui, les choses sont telles que quand même, on peut dire qu'il y a des améliorations dans la façon de vivre de l'homme et on peut dire que le numérique participe de cette amélioration. Donc, si la question de l'éducation aux médias devient plus qu'importante, c'est bien parce qu'il y a un public à éduquer dans ce contexte. Éduquer pourquoi ? Simplement parce que le rapport ou alors le nouveau rapport qui se tisse entre les jeunes et même les adultes et les objets connectés, les médias et toute la technologie, donne à réfléchir et interroge la vie de nos communautés humaines. Vous qui êtes des éducateurs, nous qui sommes des éducateurs, évidemment, ce sont des questions qui nous importent, ce sont des questions qui sont des questions importantes parce que, voilà, c'est normal qu'on se pose ce type de questions en marge du fait que le numérique nous apporte beaucoup de choses, mais ça ne nous empêche pas de nous poser des questions par rapport à la façon d'investir ces nouveaux lieux de communication pour nous-mêmes, pour les jeunes et pour l'avenir de nos communautés. Alors, la révolution numérique, elle est en marche. Elle est en marche, on le voit, même en Afrique, elle est en marche. Voilà, je raconte une petite anecdote. En Afrique, on ne peut plus parler de village dans le sens où il n'y aurait pas d'objet connecté. J'étais dans mon village qui est au fin fond de la forêt à une réunion de famille et tout d'un coup, le porte-parole, c'est lui qui traduisait, donc, qui donnait la parole, il est debout au centre du cercle. Tout d'un coup, son portable qui était sur lui s'est mis à sonner et il s'est excusé de la réunion pour aller répondre à celui qu'il appelait avant de venir. Évidemment, ce sont des choses qu'on ne voyait pas dans nos sociétés africaines. Aujourd'hui, les gens qui sont engagés dans la préservation de la culture et de nos traditions, eux-mêmes sont bouleversés, tout est déstructuré, on ne peut plus continuer à considérer que la question des objets connectés et des médias concerne simplement ceux qui vivent en ville. Non. En Afrique, ce sont les pauvres qui font marcher les opérateurs de la téléphonie mobile. C'est les pauvres qui ont envie de... Comme on a une tradition orale, les gens pensent qu'il faut tout dire au téléphone. Et ça, l'opérateur, il est content. Il est content parce qu'il sait que vous allez finir vos unités et que vous allez continuer à en acheter. Voilà. Donc, ça concerne tout le monde. Donc, ces questions-là ne sont pas des questions de la France, des questions de la Belgique, des questions je ne sais pas de quoi. Ce sont des questions de l'homme d'aujourd'hui. Ça concerne l'homme d'aujourd'hui. Alors, la question... À côté, donc, de ces opportunités, évidemment, il y a des problématiques spécifiques qui accentuent la nécessité d'éduquer aux médias dès le plus jeune âge. Voilà. On ne peut plus considérer que simplement le numérique nous a apporté une nouvelle humanité. non, il faut se poser des questions pour dire, où on va avec ces numériques, il y a ce qui est bien, mais il y a le revers de la médaille. Donc, il faut faire attention pour ne pas que le développement nous tue. Voilà. Il faut faire attention pour ne pas que le développement destructue notre humanité et nos communautés de vie. dans quelques cas, l'accès aux autorités de l'information, beaucoup de choses peuvent rester, restent à explorer. Voilà. Parce que, j'ai discuté avec quelqu'un et il m'a dit, la définition des nouveaux médias, c'est quoi ? Ce ne sont pas des médias qui ont été inventés à la place de ceux qu'on avait. C'est les opportunités qui sont offertes qui sont inexplorées. comme, je l'ai lu, c'est comme quand l'Amérique a été découverte. C'était des gens, évidemment, il y avait des gens qui vivaient là, mais l'idée, c'était que, bon, il y a de l'espace à investir, il y a des choses à faire, voilà, mais dans quel sens les faire ? Voilà. Donc, toute la question est là. Et c'est en cela qu'on peut parler des nouveaux médias. Donc, explorer, investir, mais aussi, ce sont des autoroutes où beaucoup de choses peuvent se passer, comme on le sait, vol d'identité, exposition publique des matériels inappropriés, diffusion de propos diffamatoires, et puis tout ce qu'on sait. Donc, ce sont des questions qui sont des questions, ce ne sont pas simplement des questions, j'allais dire, qui sont formulées par la recherche, ce sont des questions du quotidien, voilà, ce sont des questions du quotidien, et ces questions du quotidien-là concernent les hommes que nous sommes et concernent nos communautés de vie. Ce ne sont pas des questions simplement de la recherche. Alors, il faut se dire que malgré les pratiques importantes de ces médias, parce que les jeunes, on a l'impression que c'est pour eux que tout ça s'est inventé, voilà, donc malgré ces pratiques importantes pour ces médias, moi, je vois aussi dans le contexte africain, il y a des jeunes qui n'ont jamais été dans une école d'informatique et qui prennent un ordinateur, qui l'utilisent, qui ont accès, voilà, qui ont un téléphone portable sophistiqué, qui le manipulent, ils n'ont jamais fait d'école, donc il y a des pratiques importantes des jeunes. Les jeunes usagers se révèlent moins compétents par conséquent qu'ils ne le pensent et ne le disent. Et leurs pratiques restent souvent superficielles et leur compréhension de l'écosystème surtout reste assez floue, voilà, parce que c'est des jeunes, parce qu'ils n'ont pas tous les, j'allais dire, ils n'ont pas tous les moyens de réfléchir sur l'écosystème médiatique qui, comme celui que nous avons aujourd'hui, leur capacité mérite donc d'être développée, voilà. Leur capacité mérite d'être développée. Donc, dans le passage généralisé au format numérique, l'éducation aux médias est amenée à repenser sa posture critique au sein d'un projet éducatif institutionnalisé autour des enjeux d'une éducation critique aux médias à l'ère du numérique. Il faut intégrer cela, voilà, il faut intégrer cela. La diffusion de contenus créatifs numériques et la multiplication des plateformes de distribution en ligne et mobile constituent de nouveaux défis pour l'éducation aux médias. Aujourd'hui, il est nécessaire de continuer à développer les capacités d'analyse pour mieux appréhender sur le plan intellectuel et émotionnel les médias numériques. Voilà. Il y a une nécessité de ne pas subir un environnement symbolique sans en comprendre les enjeux dans nos rapports sociaux dont toute sa pertinence au projet d'éducation aux médias est inscrit dans toute sa pertinence à l'éducation aux médias et l'inscrit de fait dans une démarche critique. Alors ici, je voudrais m'arrêter assez rapidement sur la question critique. Alors on insiste sur la question critique mais vous, vous le savez mieux que moi, c'est une question qui est difficile la question critique. C'est une question qui est critique qui est difficile, pardon. Quand dans les pratiques d'éducation aux médias ou alors quand dans l'éducation aux médias on revient toujours sur cet objectif de former l'esprit critique, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas simple. À quel moment quelqu'un est médiatiquement critique ? Voilà. Toutes ces questions sont des questions qui reviennent. La recherche essaie de donner des approches, des orientations, tout ça, mais c'est très, très, c'est très important de comprendre que c'est complexe. Alors, il y a une recherche qui a été faite par Sergio Sarmiento sous la direction de Geneviève Jacquinou il y a quelques années. Il disait que ceux qui disent faire l'éducation aux médias d'une telle façon, quand on analyse leurs pratiques, on se rend compte qu'il y a ce qu'ils disent faire et il y a ce qu'ils font en réalité. Voilà. Donc, il y a toujours une différence entre le fait de vouloir former à l'esprit critique et les outils qu'on utilise pour former à cet esprit critique. Donc, ce sont des choses dont la réflexion doit se poursuivre, doit s'approfondir pour savoir comment orienter les choses pour arriver à accompagner au mieux les jeunes vers cet esprit critique. En tout cas, dans le cas de l'éducation dans le contexte des nouveaux médias, l'éducation aux médias se conceptualise en joignant les études culturelles à la pédagogie critique avec pour objectif le développement de compétences permettant aux apprenants d'analyser de manière critique les relations entre la réception des contenus médiatiques, l'information et le pouvoir. Tout ça, ça a besoin d'être décliné pédagogiquement, mais de quelle façon, dans quel sens, évidemment, c'est le travail d'autres experts et d'éducateurs comme vous. Alors, qu'est-ce que l'éducation aux médias, donc à l'heure des nouveaux médias, questionne aujourd'hui ? Donc, je viens d'en parler, la question, la formation et le renforcement de la réflexion critique vis-à-vis des médias. Voilà. Donc, il y a une approche qui a été développée déjà par Jacques Gonnet, qui a été développée par beaucoup de, je crois que Divina Fromex, aussi travaille un peu dans ce sens-là, donc la question critique, mais, évidemment, quand on voit les recherches disponibles, pas simplement dans le champ de l'éducation aux médias, mais aussi dans d'autres champs de recherche, quand on voit la complexité des recherches sur la question critique, évidemment, on s'est dit que c'est un débat qu'il faut approfondir. Ensuite, le développement de la créativité, évidemment, le développement des nouveaux médias donne des espaces qui peuvent aider à la créativité des jeunes. Donc, il s'agit de les accompagner, c'est une approche qui est, sur laquelle travaille Laurence Corroy, voilà, donc développer la créativité des jeunes, les accompagner, voilà, il y a ce qu'on appelait dans l'histoire de l'éducation aux médias, le « doing by learning » voilà, « learning by doing », voilà, donc mettre les jeunes en situation de créer. Ensuite, il y a toujours l'éducation politique, c'est-à-dire l'éducation à la citoyenneté, pour moi, qui fait appel à la question de la communauté, à la question de la communauté des vies, à la question de l'autre, du sens de l'autre dans la communauté. Alors, trois dimensions critiques sont à distinguer dans l'étude des technologies de l'information et de la communication, selon Georges. Il y a celle qui invite à s'interroger sur la nature de la production des connaissances et le rôle du sujet de celle-ci, celle conduisant à s'investir dans l'humanisation du monde à partir du regard exigeant que nous devons poser sur lui, enfin, celle devant permettre l'analyse des rapports de pouvoir et les possibilités d'émancipation par l'utilisation de certains concepts dans divers contextes. Les technologies numériques impliquent en effet de repenser non seulement la place et le rôle de l'usager, mais aussi d'intégrer une réflexion sur les nouvelles modalités de compréhension de l'environnement médiatique dans son ensemble. Comme j'ai dit, les espaces sont ouverts, ce sont des grands espaces. Si de nouvelles compétences propres à ces technologies numériques sont attendues, c'est bien la compréhension plus large de ce nouvel espace numérique qui les conditionne. Par exemple, ces occasions de s'impliquer dans un système générant des contenus symboliques sont fortement conditionnées également par le fonctionnement même des industries de la communication dont les désormais célèbres GAFAM, Google, Apple et autres. Comme le souligne Bouquillon, il est impossible aujourd'hui de penser les technologies numériques de l'information et de la communication hors du développement des industries de la communication. L'éducation aux médias à l'ère numérique implique donc de démystifier l'aspect supposément neutre et naturel des technologies afin de pouvoir les utiliser au sens premier, de tirer parti, de faire servir à une fin déterminée et de pouvoir les contester. Il ne faut pas considérer que tout ce que les gens nous donnent c'est normal. Il faut mettre ces choses-là en crise, il faut les interroger. Le numérique vient alors rappeler au champ de l'éducation aux médias à quel point il a toujours été en lien avec une éducation culturelle visant à donner un pouvoir d'agir. C'est ça, donner un pouvoir d'agir aux jeunes. Voilà. Alors assez rapidement, j'arrive au troisième point, c'est l'éducation aux médias en Afrique. Alors, la chose, j'allais dire, sur laquelle on est d'accord en éducation aux médias, c'est qu'il n'y a pas de définition consensuelle. Voilà. Il n'y a pas une éducation aux médias qui est plus légitime qu'une autre. Tout dépend des acteurs et de la façon de présenter l'éducation aux médias dans le contexte qui est en jeu. Donc, d'un écosystème à l'autre, les acteurs changent et les innovations technologiques et les cultures numériques se greffent à des arts de faire locaux et épousent des traditions. Évidemment, pendant longtemps, l'éducation aux médias en Afrique a été un peu adossée à ce qui se faisait en France. Et on a, à un moment même donné, voulu transposer les pratiques qui se faisaient au Clémy, donc le journal avec tous les objectifs. Évidemment, la réflexion de quelques chercheurs ont dit, il faut faire attention parce que, comme dit le sociologue Jean-Marc est là, l'Afrique a ses lieux d'invention. Alors, et si, dans l'éducation aux médias, on oublie ses lieux d'invention de l'Afrique, là où elle défie l'avenir, alors, on va faire simplement des transpositions qui ne vont pas servir à l'éducation aux médias dans le contexte de l'Afrique. Donc, l'étude comparative des politiques en éducation aux médias en Europe, en Amérique, au Canada ou ailleurs, montre à quel point la contrainte du modèle sociopolitique de chacun de ces terrains est forte sur la naissance, la reconnaissance et l'institutionnalisation de l'éducation aux médias. Chacun appréhende la sphère médiatique et ses enjeux en fonction de différents critères relatifs à sa situation économique, sociopolitique et à son articulation avec une société civile porteuse de représentation et des valeurs particulières. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose d'important. En Afrique, la question de l'éducation aux médias se pose, à notre avis, différemment et se positionne à la fois comme une initiation à la communication. Voilà, parce que la question de la communication sociale est une question importante et vous savez qu'en Afrique, la question de la communauté est une question importante. Communauté, comme communauté de sang, d'esprit, de lieu, c'est important. Et si on pense l'éducation aux médias en dehors de cela, évidemment, c'est une éducation aux médias qui n'a pas d'avenir. Donc, nous, en Afrique, on essaie d'intégrer l'éducation aux médias à la question de la communication sociale au point où même le concept d'éducation aux médias se trouve inapproprié pour, donc, qualifier ce qui se fait dans le contexte africain. J'ai publié moi-même un livre sur l'éducation aux médias, un point de vue africain. Voilà, donc j'essaie de... C'est pas... On est au début, donc on essaie de dire, voilà, dans quel sens on pourrait aller pour donner à l'éducation aux médias en Afrique, j'allais dire quelque chose de plus important. Donc, en Afrique, la question de l'éducation aux médias se pose différemment. Donc, vu les mutations sociopolitiques africaines et considérant les nouveaux médias comme acteurs de ces transitions, la nécessité d'une éducation aux médias mérite de se penser dans le contexte africain. Voilà, vous savez que, évidemment, les médias, la démocratisation est allée en même temps que la médiatisation. Voilà, avant les années 90, parce que c'est là que tout a commencé à changer en Afrique au point de vue politique, au point de vue aussi médiatique, parce que, avant les années 90, évidemment, sur le plan médiatique, on avait affaire à des médias chapotés, qui étaient des médias d'État, si on peut parler ici. Donc, sur 30 minutes de journal télévisé, il y avait 25 minutes pour parler du chef de l'État. Voilà, c'était comme ça. Et donc, à partir du moment où le vent qui a soufflé de l'Est a touché l'Afrique et que la question de la... on est passé des partis uniques à plusieurs partis politiques, évidemment, c'est allé aussi avec la démocratisation de l'espace médiatique. Donc, dans le contexte de l'Afrique, en pensant l'éducation aux médias, on ne peut pas dissocier ce fait-là. Donc, médiatisation et démocratisation qui sont allés ensemble et ça rejoint un peu, sur certains points, ça rejoint la question de l'éducation aux politiques en France. Donc, au fil des années, ce sont des questions justement qui ont été des questions importantes pour l'Afrique. Comment on peut se retrouver du jour au lendemain dans un système multipartite mais en même temps qui donne l'avantage de ne pas simplement se nourrir d'un média d'État mais d'être capable de zapper, par exemple et de changer des chaînes parce qu'on veut croiser les informations, on veut savoir ce qui se passe en réalité sur tel ou tel sujet alors on est en recherche d'informations. Donc, c'est pour vous dire quoi ? C'est pour vous dire que les systèmes politiques en Afrique malheureusement ont tendance à bloquer les choses. Donc, la réflexion qui peut se faire autour de l'éducation aux médias peut amener les gens petit à petit, je ne dis pas à faire la révolution, au moins à essayer de réagir, de donner leur point de vue, de réfléchir dans le sens par exemple de l'amélioration des conditions de vie des populations ou même de faire des propositions aux politiques. C'est un peu ça aussi le sens de la démocratie, donc de faire des propositions aux politiques. Et aujourd'hui, ce sont des grandes opportunités. Mais en même temps, ces espaces ne sont pas des espaces où tout s'est dit. Voilà. Où tout s'est dit. Ce n'est pas parce que je le dis que c'est vrai aussi. Parce que ce qu'on peut reprocher aux médias en dehors de tout ça, on peut me le reprocher. Quand j'interviens sur les réseaux, qui dit que ma parole est vraie ? Qui dit que ce que je dis peut être vérifié ? Qui le dit ? Donc, on est dans un contexte où il faut faire attention où il faut croiser les avis. Il faut aussi écouter les autres. Il faut apprendre à écouter les autres. Qu'est-ce qu'ils disent sur cette réalité ? Et tout ça, ça peut permettre justement d'aller vers une Afrique qui soit une Afrique démocratiquement forte, d'aller vers une Afrique de progrès parce que ceux qui vivent ensemble sont dans cette dynamique de progrès. Mais progrès, pas simplement le progrès matériel, le progrès aussi dans la façon de considérer les autres et leurs droits, la façon de considérer les autres et leur dignité. Donc finalement, ça pose, on revient toujours à la question de la communauté. Voilà. Comment la communauté évolue et à l'intérieur de cette communauté-là, comment est-ce que les gens se sentent par rapport à leur humanité, par rapport au développement de leur humanité ? Alors, donc aujourd'hui en Afrique, la question c'est comment faire ? Comment faire ? Qu'est-ce que les Africains peuvent faire ? Non pas par les médias, mais ce qu'ils peuvent faire avec les médias. Voilà. Avec les médias. Et je reviens à la question à ce que je disais au début. ce n'est pas, on est dans un rapport avec les médias, mais les médias, comme dit Jacques Gonnet, sont au service de l'homme. C'est nous qui, voilà. Donc la question, c'est de dire, qu'est-ce que les Africains peuvent faire avec les médias ? Je ne dis pas par les médias. Rester quelque part, envoyer un message d'insulte, de diffamation, ce n'est pas ça la question. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les médias pour arriver justement à cette Afrique forte de progrès ? Donc toute la question est là et cette question, elle se retrouve au cœur de l'éducation aux médias. Pour y parvenir, les politiques, les professionnels des médias, les adultes, les parents, les jeunes en formation scolaire et universitaire constituent au cœur de cibles à atteindre. Donc c'est une question qu'on pose. Tout le monde, on dit presque tout le monde, je vous parlais tout à l'heure de ce qui ne s'est pas dans les villages, c'est tout le monde. Il faut repenser la façon d'être humain dans notre contexte, mais à partir des objets, de ces objets et technologiques et de tout ce que les nouveaux médias nous donnent comme opportunité. Il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était hier, j'étais en voiture pour aller prendre le train et j'écoutais une émission sur RTL. Une émission qui était de l'éducation aux médias. Ah oui, parce que c'était les jeunes et les écrans. Il y a une maman qui dit, voilà, elle a trois enfants, à la maison, il y a une salle de télé, donc il y a une salle de télé à part, mais elle a construit autour du rapport à cette télé-là une vie pour ces trois enfants. C'est-à-dire, par exemple, quand les trois enfants vont à la salle de télé, ils discutent, chacun donne des arguments par rapport à ce qu'ils veulent regarder. Donc, ils discutent et ils se mettent d'accord entre eux pour dire, bon, aujourd'hui, ce que tu dis est plus important, peut-être que ça peut nous aider, donc on va regarder ensemble avec toi. Et chaque fois qu'ils finissent de regarder une émission, les trois sont invités avec les parents à discuter de ce qu'ils ont vu. Et quelquefois, quand ils voient, par exemple, les animaux, après, les parents les amènent pour voir en réalité ces animaux, si ce sont des animaux qui existent, avec des noms, tout ça. J'ai trouvé que c'était des initiatives qui sont prises par l'école. On ne peut pas tout demander à l'école. Voilà. On ne peut pas tout demander à l'école. Voilà. Donc, par conséquent, les familles aussi peuvent contribuer d'une certaine façon à préparer les jeunes à intégrer les communautés de vie. Voilà. Un enfant qui apprend à respecter son frère, qui apprend à respecter l'avis de son frère, qui essaie de dire, voilà, moi, je ne suis pas le centre du monde, donc je peux revoir ce que j'ai dit, cet enfant-là peut arriver à respecter les avis des autres, même en dehors de la famille. C'est comme ça que petit à petit, les choses peuvent s'apprendre. Et donc, il me semble qu'en Afrique, nous avons là l'opportunité de faire en sorte que les choses avancent en considérant que l'éducation aux médias est une interrogation à nos sociétés, à notre société africaine par rapport à l'avenir, par rapport au progrès, par rapport à la démocratie, par rapport aux médias. L'éducation en Afrique, dans ce cas, et dans la perspective de la réflexion sur les sociétés dans lesquelles nous vivons, qu'elles nous offrent, deviendrait également le lieu de témoigner auprès des jeunes des efforts d'invention et de créativité d'une Afrique dont les médias ne parlent pas. Voilà. D'une Afrique dont les médias ne parlent pas. Parce que, voilà, les médias, c'est des choix, Masterman parle de choix, de représentation, tout ça. Donc, il y a une Afrique dont les médias ne parlent pas. Ce sont les jeunes africains qui doivent faire voir cette Afrique dont les médias ne parlent pas, qui est une Afrique de créativité et qui est une Afrique d'avenir. Donc, dans ce nouveau mouvement, l'Afrique doit être capable d'écrire ses propres images dans les médias en traitant des sujets endogènes avec des yeux nouveaux et créatifs. Voilà. Donc, c'est vers ça que nous sommes en train justement de proposer une réflexion sur l'éducation aux médias. Je termine. Dans ce sens, l'éducation aux médias en Afrique comme en Occident doit s'atteler à réinventer des méthodes efficaces de travail collaboratif. Ce n'est pas un travail où seul on réinvente la poudre, non. Voilà. Un travail collaboratif et renforcer les compétences numériques pour accompagner les usagers et les écosystèmes d'acteurs numériques locaux. Je voudrais conclure évidemment après dans l'échange qu'on va avoir certaines choses pour être précisées. Je voudrais conclure sur quatre points. Le premier, c'est ce que j'ai dit au début. Je pense que l'éducation aux médias à l'heure des nouveaux médias doit continuer à se poser non pas simplement comme une question disciplinaire au sens de la recherche. Voilà. Ça, c'est important. On doit continuer. Je remercie les collègues qui travaillent sur ces questions. Mais il doit se poser aussi comme une interrogation radicale sur des enjeux sociaux. Il faut absolument que cette interrogation soit portée par chacun de nous. Sur la façon dont nous regardons notre société et la façon dont nous voudrions qu'elle soit cette société dans laquelle nous vivons. C'est important que l'éducation aux médias aille dans ce sens et aide les uns et les autres à ne pas oublier qu'il y a une question qui nous concerne tous. C'est la question de la société dans laquelle nous vivons. Comment nous pouvons faire en sorte que ce soit une société de progrès mais aussi de progrès dans le sens de pouvoir vivre ensemble. Vivre ensemble avec ceux qui ne nous ressemblent pas. C'est surtout ça. Comment assumer nos différences dans une société qui est une société nouvelle, qui est une société que nous pouvons rendre heureuse parce que le droit de chacun est préservé, parce que nous pouvons défendre pas simplement nos droits à nous mais défendre le droit des autres parce que nous pouvons accorder un intérêt aux autres. Donc, première chose, la question doit être une question permanente qui concerne nos sociétés. Et puis, la deuxième chose, c'est une question, qu'est-ce que nous pouvons faire avec les nouveaux médias ? La question est une question grande, ça ouvre des perspectives, qu'est-ce qu'on peut faire avec les nouveaux médias ? Mais la finalité de ce qu'on peut faire, ce n'est jamais à mon profit personnel, qu'est-ce qu'on peut faire pour la société dans laquelle nous vivons ? Je pense que l'agrangement de l'UNESCO porte ces types de questions, qu'est-ce que nous pouvons faire avec les nouveaux médias ? Et qui ne remettent pas en cause ce qu'on peut appeler notre humanisation, on n'a jamais fini d'améliorer la coexistence, qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces nouveaux médias ? Alors, je termine en disant, voilà, le troisième point, il faut nous saisir du monde tel que les médias nous le livrent. Il faut nous saisir de ce monde-là, c'est vrai, nous pouvons donc parler du monde à partir des médias, mais il faut éviter de considérer simplement que les médias sont mauvais, parce que ce n'est pas vrai, voilà. Il faut aussi avoir le courage de nous saisir de ce monde-là, voilà, parce que c'est à partir de ce monde, c'est à partir de ce que les médias nous donnent aussi, nous ne savons pas, les médias nous relient au monde, les médias nous aident à savoir ce qui se passe de l'autre côté, tout ça, évidemment, nous avons à interroger cette façon de présenter ce monde-là, c'est vrai, mais c'est à partir de là, c'est toutes ces pratiques-là qui nous permettent justement, de pouvoir rejoindre enfin ce que nous voulons comme monde dans lequel nous voulons vivre, c'est important, donc construire des méthodes rigoureuses de nouveaux chemins pour nos communautés humaines, c'est le dernier point, donc construire par des méthodes rigoureuses de nouveaux chemins pour nos communautés humaines et renouveler dans ces savoirs, voilà, savoir-être et savoir-faire autour de l'idéal commun de la promotion humaine et du progrès humain. C'est important, nous sommes des hommes qui sont appelés à vivre en communauté et personne d'autre ne peut travailler au mieux vivre en communauté, voilà, des hommes que nous sommes et nous pourrions justement profiter du développement de ces nouveaux médias pour faire en sorte qu'on puisse faire un pas en avant comme ce fut un temps où l'homme était allé sur la lune, voilà, nous aussi en essayant de travailler à ces questions, à les porter comme des questions personnelles, individuelles, mais au bénéfice d'une communauté, d'une société, on peut arriver à faire changer les choses. Voilà, donc c'est là que je veux m'arrêter, évidemment, ça a été assez, comme je vous l'ai dit au début, mais bon, voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette exposé extrêmement riche, extrêmement ouverte. Donc maintenant, je vais vous laisser la parole immédiatement. Qui veut commencer la première question ? Personne ? Oui, sinon j'en avais une aussi. Par rapport à ce que vous avez évoqué sur l'éducation média en Afrique et l'ancrage politique très fort que vous lui donnez, est-ce que dans cet ancrage politique se pose aussi la question d'une réflexion sur le décolonial et sur la décolonisation des médias africains pour une prise de parole, on va dire, comme vous l'avez évoqué, plus forte de l'ensemble des Africains ? Oui, merci. Alors, ce qui est très intéressant dans le contexte africain, c'est que en période de crise, les médias occidentaux deviennent les médias fiables en période de crise. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, il y a des pays en Afrique, dès qu'il y a une petite crise, le gouvernement limite l'accès aux médias. Donc, vous n'avez même plus Internet, il y a des choses comme ça. Mais les médias, évidemment, internationaux, voilà, en brandissant toujours la question de la liberté de la presse et puis avec les gouvernements forts derrière, c'est impossible de les taire. Donc, évidemment, ça devient des médias de référence en termes d'information. Mais, il faut dire aujourd'hui que la question ne se pose plus en ces termes-là puisque les gens ont le choix. Voilà, ils ont le choix de regarder France 24 ou de ne pas regarder France 24. Et puis, il y a beaucoup de médias qui ont été créés en Afrique par les Africains, mais ce n'est pas pour autant que ces gens-là traitent mieux l'information que les autres. Maintenant, la question, c'est de dire comment on arrive à partir de cette pluralité d'informations ou alors de ce que nous avons par France 24 ou par des médias locaux, comment on arrive à se positionner par rapport à l'information. Parce que l'autre problème qu'on a évoqué, c'est la question comment se situer par rapport à l'information. Il y a tellement d'informations. Vous avez appris que l'ancien président ivoirien qui était à la CPI après la crise de 2011, avait été libéré mais ils attendent encore un peu. C'est une question qui a été une question d'actualité dans les médias africains et chacun a pu traiter ces questions-là. Ce n'est pas forcément les médias africains qui ont donné la bonne information, c'est vrai. Donc maintenant, la question, c'est de dire comment on traite des informations qui sont liées à l'Afrique pour donner un sens nouveau. Pour ne pas que simplement l'Afrique soit vue comme une Afrique où les enfants ne peuvent pas manger ou les enfants ne peuvent pas. ça existe dans le monde entier. Je veux dire que quelqu'un ne puisse pas manger à sa faim. Ça peut arriver même dans certains pays qui sont des pays industrialisés. Mais la vraie question, qu'est-ce qui fait avancer l'Afrique ? Qu'est-ce qui pourrait inspirer l'humanité à partir de l'Afrique ? Donc les médias, c'est le rôle aussi. Et qu'est-ce qui peut faire en sorte aussi que les préjugés baissent par rapport à l'Afrique ? Donc les médias africains, c'est leur rôle aussi de présenter une autre Afrique comme j'ai dit qui n'est pas connue. Donc la question comme vous l'avez posée, oui, c'est une question assez importante, mais en Afrique, elle ne se pose plus à cause de la diversité. On a le choix, donc elle ne se pose plus comme ça en termes colonial. D'autres demandes de précision ? Moi, j'en avais une sur la place. Est-ce que dans les écoles, dans le système scolaire des différents pays d'Afrique, il y a une éducation aux médias ? L'institutionnalisé ? Il y a des choses qui se font et avec Laurence, justement, on a créé un observatoire des politiques publiques de l'éducation aux médias en Afrique. On est en train d'observer, d'analyser ce qui se fait dans les écoles, au moins en Afrique de l'Ouest, pour voir si on peut leur donner, je ne sais pas, le nom d'éducation aux médias et puis pour entrer en contact aussi, pour proposer des accompagnements. On a pensé mettre en place aussi des supports d'accompagnement, des enseignants, tout ça. Il y a des choses qui se font, mais ça n'a pas encore le label éducation aux médias. Il y a beaucoup de choses qui se font, en tout cas. Beaucoup de choses qui se font. D'ailleurs, à l'Observatoire, on a une équipe qui travaille sur les contenus qui peuvent s'apparenter à l'éducation aux médias. Voilà. Comme il y a une équipe qui travaille sur les chercheurs africains de l'éducation aux médias, voilà, on a donc l'école. Encore que, je suis la question de l'école en Afrique, il y a des grands débats. Vous savez que l'école en Afrique a été au début une école pour former des commis de la colonisation. Voilà. Et depuis, justement, le modèle a eu du mal à évoluer. Donc l'école, au fond, en Afrique, n'a pas beaucoup évolué depuis le début. Et le problème, c'est ça. C'est que ceux qui sont formés, je vais dire, ceux que forme l'école africaine aujourd'hui sont plus proches de l'Occident que de l'Afrique. Voilà. L'Afrique, l'école a contribué, comme dirait quelqu'un, à destructurer, par exemple, les langues africaines. Un enfant qui vient à l'école, il n'a pas le droit de parler sa langue avec son cousin. Voilà. Ou avec son frère dans la même école. Voilà. Et ça, évidemment, on voit bien. Donc il y a la question de la réforme de l'école qui se pose aussi en Afrique. C'est-à-dire, Kizerbo, l'historien burkinabé Kizerbo, a fait un rapport de l'UNICEF sur justement l'école en Afrique et il a abordé ces questions pour dire, bon, si on veut renouveler aussi la société africaine, il ne faut pas oublier que la question de l'école se pose. Aujourd'hui, l'école en Afrique n'est pas forcément l'école de l'Afrique. Voilà. Ce n'est pas l'école qui va aider l'Afrique. Donc il y a des réformes à faire, il y a une façon de réintégrer l'apprentissage des cultures africaines ou un certain nombre de choses dans l'école. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres qui demandent de prise de parole ? Non, sinon, il reste à vous remercier. On va faire une petite pause d'une dizaine de minutes. Merci. Il y a le café qui vous attend. Merci. Sous-titrage ST' 501